Je me maquille qu'avec des produits qui ont fait le buzz sur TikTok. On commence par le spray fixant-rafraîchissant de chez Milk. Vous savez, c'est la même gamme que la base, là. Je vais le mettre avant le make-up et après le make-up. Donc, bien sûr, je mets la base de chez Milk. C'est pas une blague, c'est la meilleure base du monde. Après, pour les peaux sèches, je comprends qu'elle soit pas très agréable. Elle est plus pour les peaux normales, à grasse. Ensuite, je suis obligée de mettre le flawless filter de chez Charlotte Tilbury. Je pense que toutes les tiktokers du monde ont ce produit chez elle. En même temps, vu le rendu qu'il fait, c'est tout à fait normal. En fond de teint, bien évidemment, le Airbrush Forest de chez Charlotte. En vrai, je pense que lui, il a été connu surtout pour sa couvrance de fou. En même temps, il y a de quoi. En anti-cerne, le Houda Beauty. Mais lui, c'est un banger niveau anti-cerne. C'est le meilleur du marché, clairement. Je trouve que c'est le produit qui mérite le plus son buzz. Pour les sourcils, selon moi, c'est tous les produits Benefit, en fait. Comment ne pas les aimer ? Ensuite, en bronzer, on va retrouver les palettes de chez Patrickta. Avec un côté crème et un côté poudre. Et pour le coup, celui-là, on va le tester ensemble parce que je l'ai reçu hier. Je pense que je vais prélever direct le produit avec mon pinceau dessus. Je vais l'appliquer comme ça. J'adore la teinte. Alors, j'avais peur d'avoir pris trop foncé, mais pas du tout. C'est la teinte parfaite. Je vous le dis, j'ai pris la teinte chez Sculpt.